Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, Basirou Diomaï Fay va visiter deux pays de l'AES, le Mali et le Burkina Faso, aujourd'hui, jeudi. Alors, question. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce voyage? Vous savez que Basirou est en mission de la CDAO. Je l'ai appelé, dans le temps, dans une de mes vidéos, Mission Impossible, parce que Basirou ne pourra pas ramener la CDAO vers, et plutôt ne pourra pas ramener l'AES dans la CDAO. C'est fini. L'AES est parti, a pris son vol et il va aller jusqu'à destination. Maintenant, ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre l'hypocrisie, le banditisme de Basirou et Ousmane Sanko. Ces deux bandits, deux voyous qui sont au pouvoir au Sénégal. Je dis et je répète. Quand les Américains, le mot voyou là, ce n'est pas moi qui ai sorti ça. Les Américains disent qu'en Afrique là, les gouvernants, ce sont des voyous. Et Basirou et Ousmane Sanko sont en train de le prouver. Pourquoi je le dis? Au moment où Basirou est en train d'aller dans l'AES et au Sénégal, il se passe un événement auquel France 24 et RFI et autres n'ont pas fait état. Non, ils ne font pas la publicité. Ils font comme si nous, on ne voyait pas. Nous, on ne voit pas ces armées qui sont au Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a un problème avec ces médias occidentaux. Dans nos pays, dans nos villages, des armées étrangères viennent en masse. Plus de mille qui rentrent. Nous, on les voit. Et eux, ils pensent que nous, on n'est pas en train de les voir. Vous ne pensez pas que ce sont des gens qui sont devenus dingues? Ils sont devenus un peu malades. Bref, au moment où Ousmane Sanko est en train de faire son cinéma, son tralala, chez lui, là, au Sénégal, les Américains sont en train de préparer la guerre contre l'AES. Or, peut-être qu'il est parti dire à Simi Goïta et à Ibrahim Traoré que préparez-vous. Nous sommes en train de venir. Si vous ne faites pas ce que je vous dis, moi, je vais vous punir. Ah, peut-être que c'est ça. Mais, oh, il y a une chose que je dois vous rappeler. Mais Ibrahim Traoré nous a dit ça déjà. Il nous a dit, préparons-nous. Ibrahim Traoré nous a dit ça. Préparons-nous à une guerre de haute intensité. Ça, c'est Ibrahim Traoré qui l'a dit. Il n'y a même pas trois mois après l'intervention de l'ancien chef d'état-major de Macron. C'est lui qui tremblait, là, à la télé. Nous devons attaquer l'Afrique, imbécile. Un vrai con. Il veut attaquer l'Afrique. Il croit qu'on va recoloniser. Il pense que ce sera pareil. Il ne sait pas que nous, on peut maintenant les coloniser. Nous, c'est parce que nous ne sommes pas nés avec le sang. Nous ne buvons pas le sang des autres. Parce que eux, c'est ce qu'ils font, oui. Les occidentaux, là, c'est ça qu'ils font. Ce qu'ils sont en train de faire au Sénégal, là, actuellement. Ils appellent ça opérationnalité des armées partenaires, des armées alliées. Ce n'est même pas pour l'Afrique. C'est les armées de l'OTAN. Donc, ils sont en train de voir avec l'armée de l'OTAN comment ils peuvent faire pour une guerre de haute intensité contre le Sahel. Ils sont en train de chercher à découvrir l'environnement. Ils sont en train de s'adapter avec l'environnement. Ils sont en train d'étudier comment ils vont coordonner les opérations. Ils sont en train de rentrer en contact avec nos populations pour maîtriser comment, en cas de guerre, comment ils doivent s'adresser à ces populations pour que ces populations puissent être avec eux. Mais, vous savez, quand ils viennent comme ça, ils ne viennent pas qu'avec des militaires. Ceux qui sont tenus militaires, il y en a qui sont des médecins, il y en a qui sont des ingénieurs, il y en a qui sont des psychologues, il y en a qui sont des sociologues, des économistes et tout. Il y en a qui sont des sociologues. Il y en a qui sont des sociologues. L'Amérique ne vit que de guerre. Quand vous voyez un pays qui vous met chaque année plus de 800 milliards de dollars pour l'armée, la défense. La défense, c'est que c'est une, parce que c'est le ministère qui consomme le plus d'argent aux États-Unis, c'est celui-là, la défense. C'est parce que c'est par là, c'est de ça qu'ils vivent. Non, 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 écoutez, faisons sérieux. Ça ne vous apporte rien. Vous allez jeter de l'argent par les fenêtres. Mais qui a dit aux États-Unis qu'ils sont les gendarmes du monde ? Qui ? Qui lui a dit ça ? Ah oui ! Plus de 800 milliards. C'est-à-dire que vous prenez le budget des dix pays qui viennent après les États-Unis, qui financent, qui investissent beaucoup dans le domaine de l'armement. Les dix pays qui viennent, vous mélangez ça pour avoir à peu près le montant que les États-Unis dépensent. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Donc quand les États-Unis sont en train de venir faire des opérations, ils mettent autant d'argent, avec des moyens lourds, alors qu'ils sont là soi-disant pour la guerre contre le terrorisme. Mais dans un pays où il n'y a pas le terrorisme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont en train de préparer la guerre ? Les amis africains, il faut qu'on ouvre les yeux. Ça veut dire qu'ils sont en train de préparer la guerre. Ça veut dire que Ousmane Sanko et Bassirou sont en train de vouloir sacrifier encore l'Afrique comme leurs ancêtres l'ont toujours fait. Senghor a fait ça. Si nous avons ces fausses indépendances-là, c'est à cause de deux personnes. Léopold Sédar Senghor ou Fouette Boigny. Donc les ressortissants de ces pays-là, il faut se méfier d'eux. Ça veut dire que ça c'est une réalité, ce sont les faits historiques. Ils nous ont toujours trahis. Donc moi, je ne suis pas surpris que Bassirou puisse faire autant. Il n'y a pas de terrorisme. Donc ils viennent pour quoi ? Ils viennent pour contrôler les armées de la sous-région. Ben oui ! Parce que vous savez, ce qui est terrible, ce qui est bizarre, c'est que nos chefs d'état-major, quand il y a des choses comme ça, ils donnent toutes les informations, même de leurs propres familles. Ils détaillent tout. Ils détaillent tout, à peine s'ils ne donnent même pas la taille de leur... Voilà. Ils détaillent tout. Ils ouvrent même la culotte. Ils baissent la culotte. Nos chefs d'état-major, comme vous, ceux qui acceptent des bêtises comme ça, parce qu'ils savent. Ils ne peuvent pas. Un chef d'état-major sait, aujourd'hui, que si les États-Unis disent que nous, on veut venir s'exercer ici, ils savent que ce n'est pas pour leur bien. S'ils ne savent pas que ce n'est pas pour leur bien, c'est que ce ne sont pas des humains. C'est que ce sont des robots. C'est que ce sont des fous. Et c'est à eux de conseiller leur président que non. Ça ne nous apporte rien. Au Sénégal, le seul problème qu'il y a eu, c'est la rébellion de la Casamance, qui est maîtrisée, d'ailleurs. Mais vous savez, ce qui est marrant, c'est que, quand Bassirou fait ça avec Sanko, Sanko vient de la Casamance, là, vous allez voir, s'ils ne réussissent pas à sacrifier l'AES, la Casamance, là, ça va reprendre. Parce que c'est la spécialité des Occidentaux. Quand ils vous confient une mission, si vous ne réussissez pas, on vous punit. Il faut que vous réussissiez. C'est pour ça qu'il faut éviter de les côtoyer. Il faut éviter de les côtoyer. Si vous voulez être en paix, évitez de les côtoyer. C'est vrai que même quand vous évitez aussi, on vous fait des problèmes. Mais à partir du moment où vous acceptez leur contrat, vous avez vu Kagame? Kagame accepte le contrat. Aujourd'hui, on est en train de le lâcher. Donc, le voyage que Bassiou est en train de faire, là, c'est de l'hypocrisie. Puisqu'il a cédé son sol aux Américains, aux Français, aux Hollandais, aux Belges, aux Ghanéens, aux Mauritaniens et autres, pour s'exercer, pour se préparer à une éventuelle guerre. Pourquoi ils n'invitent pas nos militaires, non-chefs d'état-major dans leurs écoles de guerre aux États-Unis? Qu'est-ce que les États-Unis ont à faire en Afrique après dix heures de vol? Nous sommes là à pas moins de 7000 kilomètres. La sécurité des États-Unis, c'est au Sénégal maintenant. Dites-moi, c'est au Sénégal. C'est au Maroc. Parce qu'il y a le Maroc aussi qui est dedans. La Tunisie. Oh, la Tunisie. Surtout la Tunisie. La Tunisie est actuellement en train de recevoir 12 000 euros pour chaque Noir que la Tunisie jette dans le désert. 12 000 euros. Vous comprenez? C'est ça que la Tunisie reçoit chaque fois qu'elle jette un Noir. à la mort dans le désert. Les amis, vous comprenez? Donc, et c'est des pays comme ça, la Tunisie qui vient au Sénégal. Et le Sénégal, qui sait qu'il y a beaucoup de Sénégalais aussi qui meurent là-bas en Tunisie. Les Sénégalais les reçoivent. Alors, ça dit que, ça dit que, Bassirou et Sankola, c'est deux voyous, mais deux bandits de la pire espèce. Ils sont pires qu'Alassane Ouattara. Parce qu'avec toutes les informations que nous avons. Alassane Ouattara a commencé il y a longtemps. Donc, il est rodé dedans. Mais eux, ils viennent d'arriver. Ils font pire qu'Alassane Ouattara. Puisque eux, ils ont toutes les informations maintenant. Et ils savent qu'ils ne devraient pas aller vers dans ce chemin-là. Mais ils l'ont fait. Parce que ce sont des méchants. Des vrais brigands. Bientôt, vous allez entendre que les opposants sont en train d'aller en prison. Ils sont en train de disparaître au Sénégal. Attendez. Parce que c'est comme ça que ça commence. Vous avez vu comment les Américains ont failli mettre le feu entre le Mali et la Mauritanie. On était proche de la guerre. Il a fallu que les deux se voient, se rencontrent, se parlent. Sans les Etats-Unis. Pour qu'il y ait ce semblant. Mais c'est pour combien de temps ? Puisque la Mauritanie est aussi dans ces exercices-là au Sénégal. Actuellement, ça se passe au moment où nous sommes en train de parler. Il y a des exercices militaires de l'OTAN et les pays de l'Afrique de l'Ouest. Pour déstabiliser l'Afrique de l'Ouest. Pour faire la guerre, notamment contre l'AES. Ce qui va déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'on va se battre entre nous. Et puis eux, ils seront là en train de se gratter les pouces. En train de rigoler. En train de rouler par terre. En train de boire du champagne. Ils ont réussi leur mission à cause des imbéciles qui sont élus. Les soi-disant démocratiquement élus. Voilà ce qui va se passer. Donc, ce voyage-là, nous n'attendons à rien de tout ça. C'est-à-dire que si les gens étaient sérieux, ils ne devaient même pas les recevoir. Mais bon, comme c'est des Africains. Si vous ne les recevez pas, ça devient des problèmes bizarres. Mais bon, en principe, ils n'avaient pas besoin. Il fallait qu'ils envoient Sanko. Comme ça, Sanko va parler avec le Premier ministre au lieu de rencontrer les présidents. Mais bon, que voulez-vous ? C'est ça l'Afrique. Ce sont les enfants de l'Afrique qui tuent l'Afrique. Ce ne sont pas d'abord les Occidentaux. Ce sont nos propres enfants qui nous tuent. Ce sont nos propres parents qui nous tuent. Les Occidentaux leur donnent seulement les armes. Ils sont équipés par l'Occident pour tuer l'Afrique. Voilà le problème que nous avons. Et c'est ça le grand défi du panafricanisme. Ne soyez pas surpris qu'on les appelle les panafricanistes de gauche. Donc les panafricanistes qui sont avec nous, les Occidentaux, pour tuer, pour mener la guerre contre les vrais panafricanistes. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kemites et par nos anciens étrangers ici. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pays, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kemites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. ...